Salut tout le monde ! Revenons pour un nouvel épisode de notre aperçu sur Lionheart. Nous avions terminé Montserrat, nous sommes en route vers une autre destination. Et nous avions un inquisiteur qui nous avait demandé de l'aide pour aller affronter des vilains qui font des rituels. Oh là, ça n'a pas l'air très sympathique ici, dites-moi. Ah ok, les fleurs sont... Ah ok, la personne va mourir. Mais reste pas à côté de la fleur, connard ! Bouge ton boule ! Ah, la personne n'est pas très intelligente, je crois. Bon, je passerai par là quand il sera plus là, lui, hein ? Donne-moi 250 gold ou crève. Non mais t'as bu ou quoi ? Je ne sais pas vous qui vous êtes pris, les gars, mais... Oh mais il y a carrément des armures ! Dans une plate-male armor... Voyez-vous ça... C'est ce que j'ai, quoi. Ah, on a des gants d'archerie. Non, ça c'est à chier. Ah, j'ai un peu beaucoup de boucliers. Ouais, ouais, j'ai vraiment beaucoup trop de boucliers, là. Bon, bref. C'est pas tout ça, hein ? Alors... Donc la plaine avec toutes les fleurs, j'irai quand je serai seul. Gaston n'a pas l'air particulièrement costaud. Black Wolf. Ouais, c'est déjà Black Wolf. Même si c'est pas tout ça, c'est la même chose. Donc ici, dès que tu quittes le chemin, tu prends ces plantes. Ok, c'est... C'est... Dark Inquisitor. Prepare to die. Ah bah, il est mort, le Dark Inquisitor. Bah, c'était la peine que j'essaye de le garder en vie. Putain, mec, t'as pris très cher, la suite du combat. Ouais, ça a failli de la quête. C'est pas ce qu'il semblait. On va essayer de la reprendre. Mais euh... Je suis assez dubitatif, là. En fait, il faut que je... Je le heal en plus, je pense. C'est... Celui, il tabasse, hein. Mais il en casse rien, quoi. Il meurt tellement vite, quoi. Allez, on sauvegarde ici. Et on va essayer de pouler que un par un. ... Mais mec, euh... T'as fini, ouais, de te faire paralyser comme ça non-stop ! Putain, j'étais obligé de spammer les bobos, ça craint, quoi ! Putain, j'étais obligé de spammer les bobos, ça craint, quoi ! Ah, ah ! Ah ! Ah, il y a encore deux ! Oh, je pense que j'ai chié des bullcars ! Arrête de te faire paralyser, bonnel ! Voilà ! 100 gold pieces, 1050 XP. Voilà ! Potion of Extra Healing, Potion of Spirit, voilà ! C'est cool ! Non, je vais peut-être pouvoir aller, euh... me balader dans la zone ! Bon, du coup, ça m'a rapporté, euh... La bagatelle de 1000 XP, quand même, hein, cette chose ! Bon, on est allant comme un bourrin, effectivement, ça pouvait pas passer, là ! Alors ! Bon ! On va retourner en arrière ! On va explorer cette zone ! Où, je l'espère, il y aura des belles choses à trouver ! Alors, nous avons d'abord... Euh, un niveau à prendre ! Des skills ! Ça a augmenté, n'est-ce pas ? Euh... On va augmenter d'abord un peu nos... nos sorts... Une sorte de protection s'améliore ! Je sais pas ce que je vais prendre comme perc, aussi ! Ah, il y en a beaucoup, hein ! Parce que Thief... Plus 10 en Lockpeak et Find... Alors, Lockpeak et Find... Trap Secret Lords et Sneak, hein, c'est... C'est... C'est assez fort, hein ! Mais bon ! Weapon Handling, euh... Plus 1 en Agile et 3 points à One-Handed ! C'est pas tellement les 3 points à One-Handed, mais c'est 1 point en Agilité, quoi ! C'est pas mal, hein ! Donc, euh... Ouais, je sais pas... Je sais pas trop, hein ! La pensée comme armure, c'est beau ! Thrift Learner, non... Je pense... Je trouve que pour l'instant, en fait, la vitesse d'XP est tout à fait correcte ! Alors... Rétribution, c'est plus 10% à tes dégâts ! Bon, sachant que tu tapes, euh... A 10, ça fait 1 point dégâts de plus ! Quand tu tapes, c'est pas... C'est pas fondamental ! Tu tapes pas très très fort sur ce jeu ! One-Handed Weapon Finesse, ça me ferait gagner 20 skill points ! Master Your Fortitude, ça te fait gagner 15 skill points ! Euh... Donc, pour l'instant, c'est moins intéressant ! Alors, gagner des points de stats, j'suis pas vraiment sûr qu'il soit vraiment extraordinaire, honnêtement ! Dodger, c'est plus 5 en classe d'armure, hein ! Euh... Je sais pas... Thief... Est-ce que c'est vraiment utile ? J'ai l'impression que je me débrouille plutôt pas mal ! Mais même si je me débrouille plutôt pas mal, je pense que c'est intéressant ! Thief, voilà ! Du coup, au niveau des skills, bah je ne vais pas augmenter ça ! Je suis déjà à 140 en Lock-Pick, par exemple ! Ça me semble pas nécessaire, au moins pour l'instant, d'aller vraiment plus loin ! Euh... Il y a... One-handed melee, que je pourrais augmenter ! Je pense que je vais passer... J'aimerais quand même augmenter la capacité des soins, mais... Visiblement, c'est... C'est tous les 10 points, quoi ! Ça augmente ! Ouais ! Les soins, c'est pas extraordinaire ! On va mettre 3 points ici, en One-handed, parce que, bah... Ça nous permet de mieux toucher ! Et avec le point qu'on a en plus... En Necromancy, Raise Dead ! Ça fait qu'un zombie, quoi ! Ouais, 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 je sais pas vraiment... Est-ce que je me lance dans autre chose ? Je sais pas... Je sais pas... Non, c'est pas intéressant ! La protective, c'est quoi ? Absorb spirit ! Vol 3 à 10 ! Hit points du cadavre ciblé et les rangs aux caster ! Ouais ! Ok ! Bah donc, en fait, la protective, c'est pas toujours la même chose ! Ça augmente la classe d'armure... Et ça peut augmenter les hit points ! Je pense qu'en protection, j'aurais plutôt dû partir sur celui-là ! Non ? Non, je pense pas ! Faveur divine, Divine Might... Ça augmente les dégâts ! Je pense que ça peut être sympa ! Ça augmente de 10% mes dégâts ! Et ça, à très haut niveau, c'est pour augmenter la force ! Bon, ça, pour l'instant, c'est pas le cas ! Et du coup... Ouais, c'est à la place de static charge, hein ! Donc du coup, on a un buff dégâts, un buff armure... Ah, on va essayer de se buffer à fond, hein ! Pas de raison de ne pas le faire, hein ! Je veux dire, si j'ai un pool de mana qui me permet de... ...de me buffer... Alors, c'est sûr que contre les Black Wolf, non, j'en ai pas besoin ! On est d'accord ! Ces monstres ne justifient pas l'emploi d'une force déraisonnée ! Certes ! Je veux dire, certes ! ... Boum 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 boum... Bon, faut que je pense à me refaire régulièrement. Ça va être le problème, c'est que tant que je n'ai pas 50 points, ils peuvent durer pas très longtemps. C'est qui toi ? Mongol Goblin ! Mongol Goblin ! Mais ça n'a pas de problème, Mongol Goblin, 50 XP chaque ! Si j'ai un but de 20 un coup, ça va, ça fait 1000 XP quoi ! Il n'y a pas vraiment de danger pour ma santé là. Ah ouais quand même, je trouve que le buff là est sympa, j'aurais dû prendre la perc qui augmente de 10% les dégâts, ça m'en fait un sacré up, il y a un Goblin qui me tire dessus mais j'en ai un peu rien à foutre là en fait, il y a un truc à looter là quelque par voilà. C'est ça. Oh mais c'est ça le Shaman ! Mec lâche les Goblins et va sur les Shaman mordi. le Shaman il te rapporte encore 130 XP hein ! Je vais prendre des Pomponink. Oh t'es un peu rushé dans le pack comme un con ! Oh t'es un peu rushé dans le pack comme un con ! Oh t'es un peu rushé dans le pack comme un con ! Si tu fais pas plus attention que ça, effectivement ça va être difficile de la mire ! que certes c'est que des Goblins mais il y a des putains de Shaman hein ! Les Shaman ne sont pas tes amis les amis hein ! La mulette de protection, oui ça je crois que c'est pas tout à fait nouveau comme comme item ! Merde ! Je voulais pas aller là moi ! Pyrénées Mountains, oui non mais j'ai pas envie de traverser les Pyrénées là les gars ! J'ai pas nettoyé cette plaine ! Non ! Y'a pas de raccourcis clavier pour euh ? Ah si mais faut utiliser Shift ! Ah ça craint ! Eh t'es qui toi ? Ah un vendeur comme ça ! Ah 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 ! Un marchant comme ça dans la nature ! Pourquoi y'a des croix partout ? Ah ah c'est pour faire fuir les démons ! Tu fous quoi dans les bois ? Je méprise la foule des grandes villes ! J'aime voyager ! Nan mais t'as pas vu tous les monstres qu'il y a autour ? En fait ! Elle est belle celle-là ! Bon ça m'intéresse pas mais elle est belle ! Euh... Poison Résistance m'en fout ! Et Potion of Extriding ça on achète de toute façon ! Potion of Mass Ealing on achète au kazoo hein ! Alors toi la miss ! Et en contrepartie on te vend ! Du stuff ! Aujourd'hui ça caille bordel ! Je crois que je vais pas laisser la fenêtre ouverte ! Oui je raconte ma vie totalement ! Alors Fire Résistance 14, Protection plus 3, ça c'est très joli ! Ça, ça se vend ! Ça c'est Electrical Résistance ! Poison Résistance ! Celui-là il est moins bon que l'autre ! Alors, Protection Armor Class 8 ! Du coup on a dit, on va mettre celui-là, on gagne de l'Armor Class ! On va mettre celui-là, on va launcher la Figue 1 à 3, c'est gros ! On va mettre celui-là à 2 ouh, on va mettre celui-là ! Il va mettre celui-là, on va mettre celui-là ! Je fais plus que 10% de dégâts en plus, là je tape entre 13 et 17, sinon je tape entre 15 et 19, c'est plus que 10% de dégâts. Oh merde, encore des tonnes de copains, mec je sens que t'es en train de te faire, voilà, rebeuve-toi, essaye de séparer tes ennemis. C'est un pass-fining assez discutable, donc là on a encore un cristal rouge, enfin rose, pour essayer de s'arrêter des morts, c'est bon. Je pense que ces cristaux c'est vraiment à destination des gens qui jouent plutôt en DPS. Si tu joues plutôt comme moi, un peu conservateur, c'est-à-dire plutôt tanky, avec un bouclard et tout, tu seras fatalement moins puissant. Tu tueras moins, et si tu tues moins, bah tu gagnes moins d'XP. On va attendre que les buffs soient refaits, voilà. On a des huge Brittle Scalpins. Bon, les Brittle Scalpins, ils tabassent. Ils meurent bien, quand même. Ils ont tué trois, voilà. C'est plutôt pas mal, hein. Ouais, je suis assez satisfait d'un. Je gère de mieux en mieux. Bon, j'en tuerai jamais beaucoup parce que, arme et une main plus bouclier, hein. Comme dit, c'est pas vraiment le combo idéal pour qui veut défoncer vite et bien, clairement. Alors, qu'est-ce qu'il y a là au milieu ? On va commencer par faire le côté droit avant de s'attaquer au côté gauche, n'est-ce pas ? Procédons avec ordre. Mec, tu veux pas chercher les secrets en même temps ? C'est pour être utile, quoi. Faut pas que tu traînes, mec, hein, c'est à côté de la fleur. Du coup, les buffs, c'est quand même assez chiant parce que toutes les 30 secondes d'être obligé de refaire les buffs, c'est lourd dingue. Donc, sur les combats, assez simple, je vais peut-être pas me retaper tous les buffs à chaque fois, systématiquement. Potion de défense, ça fait quoi, cette potion de défense ? Combien de classes d'armure en plus ? Ouais, je dirais une dizaine de classes d'armure en plus. 20% de classes d'armure en plus. Ah, et 20% sur quelqu'un qui a quoi, 80 ? 125 ? Pas mal. Bon, pas grand chose d'intéressant sur cette carte, mais je vais quand même la visiter. J'ai pas envie de prendre le risque de passer à côté de quelque chose. Bon, pas mal. C'est pas grand expé, non ? 50 expé, quand même. Ah, ouais, ok. 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 Alors, par là, c'est de là que je suis arrivé, non ? Ouais. Bon, j'ai fait tout le côté droit. Ça, c'est cool. Niveau XP, on en est où ? Ouais, ça monte. Lentement, mais sûrement. Mec, tu ne cherches pas les secrets, ça va pas, ça ? C'est pas sérieux, mon pote ? Grande masse de carnage. T'es foutu les jetons, bah. Les gars, débarquez pas comme ça sans prévenir, ça fait peur. Non, il n'y a rien. Ok. C'est quoi cette grande masse de carnage, là ? C'est du deux mains, dégâts 3-10 plus 4. La mienne, elle fait dégâts 4-9. Celle-là, elle fait 3-10 et c'est une two-handed. Non, c'est pourri. C'est marrant, ces fleurs, elles s'ouvrent, elles se referment et tout, elles te pourrissent la vie. Non, bien, la personne qui a l'idée de ces fleurs, bien. 129 golds, ouais, je prends. Des fois qu'un marchand ambulant et un truc à me proposer à 20 000 golds, des super gants, comme avait le chinois, là, avant que je quitte Barcelone. Il avait des gants qui donnaient plus ça en force, des trucs de fous comme ça. Mais il les vendait 23 000 golds, quoi, comme dit. Non, il n'y a rien ici. Ok, bah du coup, on va pouvoir aller dans les Pyrénées. Pas tellement, tellement plexative, cette carte. Bon, il y a un peu d'XP, mais c'est pas... C'est pas la carte la plus riche de l'univers. Bon, tu ne veux pas passer. Il va falloir refaire le tour. Bon, on va refaire le tour. Alors... Allons par les Pyrénées. Eh, il y a une potion, là, mec. Gaffe, il faut les ramasser, les potions. Il ne faut pas les laisser traîner par terre. Non, la sortie, je crois que c'était là. On ne peut pas rentrer dans la maison, on ne peut pas rentrer dans la maison. Bon, bah, hop. En route. Traversons les Pyrénées. Alors, ce Rock Titan, quand même, 279 XP. Donc, on a des Titans des roches dans les Pyrénées. C'est comme ça, par rapport à la prochaine fois qu'on y va faire du Skuller. Faut prendre un peu attention. Là, déjà, je veux avancer lentement. Mangez le sol, le Rock Titan, ça te fera du bien. Est-ce que c'est grand, les Pyrénées ? Ah, ouais. 50 gold par tête de pipe ? Ouais, c'est correct. C'est pas fondamental, mais c'est correct. Avec cette masse qui a relancé les adversaires, c'est très très bien. Faut faire des animations un peu moins comme ça. Ça permet de les gérer facilement. Oh, hé. J'ai vu le droit des verrues. Brutish ogre, c'est ça ? Ogre brutal. Alors, on va tester les ogres plutôt. Ils ont l'air d'avoir pas mal de prix, hein, quelque chose. Mec, c'était pas la peine de le suivre. Ils sont 36 XP, hein. Allez, les ogres et les titans, ça tabac, ça vous expé, hein. Mec, t'en train de... Faudrait qu'il t'invite cet ogre assez vite, s'il te plaît. Merci. Parce que là, t'as quand même pris la foudre, mec. Ah, bon, au niveau XP, ça avance assez vite, hein. T'as les sorts de soins sont vraiment minables. T'as beau investir 60 points à sa île, entre 6 et 11 en dégâts, c'est merdique. J'avoue, J'avoue, le sort de soins, il est ultra pratique, mais alors, il est quand même très très faible en termes de capacité. Alors, des lanceurs ogres. Alors, des lanceurs ogres. Une caverne qui ressemble à une caverne des ogres. Alors, toi, est-ce que tu peux 200 XP? Je pense pas. Je pense à 60 XP, pas plus. Ah, 222 XP, quand même. Ah, Ah, quand même. J'aurais pas créé. Hé, le grand vital. Qu'est-ce que c'est ça? Par contre, le flou par terre et derrière le suivre, c'est très con. Parce que tu aggro juste plus d'ennemis. C'est très intense. t'entends de l'aggro la terre entière. C'est parti, c'est parti. Ok. Ah, j'ai découvert un secret quelque part. Alors, Ogre Cave. Non, j'en sais pas. C'est parti, là, les enfants. C'est parti. 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 Je pense que je vais finir la caverne des Ogres et j'arrêterai là. C'est parti. 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 Oh, Kono ! Oh, Kono ! Ah, ces gens-là veulent parler. Oh, c'est pas une bonne idée ça. Quand des Ogres veulent te parler, c'est rarement une riche idée. Ah, il y a un deuxième étage. Après, j'ai 147 000 XP là. Il y a tout à fait 147 000 XP. Ma tête, où suis-je ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être obligé de te tuer ? Pourquoi tu m'attaques pas ? Il voit dans ma tête, Mana demande que je te détruise. Je ne peux pas résister à son pouvoir très longtemps. Je dois m'échapper. C'est qui, Akamana ? Un démon très puissant. Il a... Comment dire ? Il s'est joué de notre tribu pour que nous l'aidions. Il nous a maudit avec un charme. Je ne peux pas rester. Je dois essayer d'avertir ma tribu. Sa tribu, elle est là-dedans. Ok. On sait que ça dedans, ça va bastouiller. D'abord, je vais faire ce niveau. Il faut pas du coup le démon suivant. Je vais continuer la prochaine vidéo. Alors, le démon s'appelle Akamana. C'est assez amusant, parce que sur le liné H2, il y a une des épées maudites. La première épée maudite qui a été mise en jeu, c'était la épée Zariche. Et il y a une deuxième épée maudite qui a été mise en jeu, en plus tard. Là, on l'a sort de Akamana. Je te vois. Allez, dors. Je te sens entier. Ok. Je te sens pas au top. Bon, toi, tu vas faire venir tes potes, comme d'habitude. Tu vas te mettre tes asensaux. Jérémy. Jérémy. Je te sens. Jérémy. là. Jérémy. 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 J'imagine que Akamana a tué le chef qui sera possédé par Akamana, donc il va falloir gérer ce démon. Un challenge fort intéressant qui s'annonce qu'il n'y a pas un passage de piste. Pourquoi y avait-il un piège ici ? Je ne sais. Ces brutish bobs sont vraiment très 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 très... Oh fatigle ! Mec ! Mec, 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 non ! Tu t'es fait un gros poulet comme un noob ! Je sais que là on en a lâché 4-1, ça suffit. 4 bobs ça suffit pour l'instant déjà. C'est ça tabasse, hein ! Hoho ! J'ai fait renvoyer chez moi, là. Allez, on soigne tout ça. Voilà ! Voilà ! Pourquoi y avait-il un piège ici ? Je sais pas. T'as déjà bientôt level up, hein ! Donc ouais, quand je vous dis que la vitesse de leveling, elle est bien sur ce jeu. Je la trouve sympa parce que vous gagnez quand même tranquillement un niveau par heure, quoi, en vitesse de croisière, là. Donc c'est tout à fait efficace. Bon, ça fait 46 minutes que j'y suis. Je pense que je vais mettre un terme ici à cet épisode. Et puis on nettoiera le niveau en dessous. Ouf ! On va quand même juste aller voir. Si ça a assez bon que ça. Ouais, ça a l'air comme un petit mot ici. On va quand même. On va jusqu'à l'air. À l'air comme un petit mot. On va jusqu'à l'air. On va jusqu'à l'air. On va jusqu'à l'air. On va jusqu'à l'air. Alors, on va rebuffer. Si t'es mangé un piège dans la gueule, ça t'apprendra à ne pas systématiquement passer en mode recherche quand tu finis un combat. Comme ça, tu vois, mode recherche. D'autant que quand tu rates un piège, tu perds de l'XP, mec. Donc c'est pas un travail un peu grand. Je suis pas au niveau 17, c'est ça ? Niveau 17, on est bientôt au niveau 18. Prochaine perc, ce sera au niveau 20. J'entends que mon esprit ne va pas parler aussi. Je te vois, l'ogre. Ah ouais, d'accord, donc lui, il est linké avec tous les ogres de l'univers. Ok, bah... Ok, c'est par tuer ceux qui morts. En fait, donc les ogres et le burleur. Et on va, au bout d'un. Pour la fin. Allez, je ne parle pas. ... ... C'est parti ! Je l'ai fait pour te soigner Ok Oh oh ! L'humain, vous voyez, mes chers habitudes Pour le hurleur, je ne vais certainement pas avancer jusque là Et puis à gros, 25000 autres Merci Donc le hurleur, si il veut se battre, il vient me chercher Voilà Ce n'était pas une idée de génie C'est assez con pour le faire C'est un problème à moi On tape l'ogre Ensuite on va rebuffer Et on tape le brutish ogre Et puis je vais arrêter là je pense Pour cet épisode Donc on finira Cette caverne Sur notre prochain épisode Oh quoi que Je vais faire un peu de rab Tant donné que je n'ai aucune idée de quand sera mon prochain épisode On ne va pas pouvoir ôter 3 semaines On ne va pas pouvoir ôter 3 semaines On ne va pas pouvoir ôter 3 semaines Ah ! Ah ! Il y a encore un niveau en dessous ! Oh ! Yes Maria Ah oui ! Ok ! Ah oui ! C'est... Ah mais j'ai level up ! J'en étais même pas en disant Ok ! Alors qu'est-ce qu'on va augmenter ? On va essayer d'augmenter ça tiens Ce buff On va essayer d'augmenter ça tiens Ce buff On va passer à 50 sur le skill défense Ah ! Il dure 74 secondes quand même C'est pas mal On va passer à 140 En arme à une main Et puis bah on va foutre encore un point là-dedans Donc 12% D'augmentation des dégâts pendant 35 secondes C'est très bien ça ce buff Dites-don, dites-don Dites-don, dites-don ! Dites-don, dites-don ! Dites-don, dites-don, dites-don... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors, 74 gold, oui c'est bien, ça peut être mieux Alors, bouclier de résistance au poison, d'amélioration de l'esprit et de résistance électrique Eh ben, rien que ça Gant de force héroïque, oh putain, j'aime bien ce nom là Strength plus 1, mais juste plus 2 AC Donc ça ferait perdre pas mal de classe d'armure pour gagner en force Plus 10 poison résistance, plus 12 electrical résistance Ouais, quand même, quand même Alors, il y a une voix qui rigole qui vient du crâne Et qui m'a téléporté Vers l'ordre d'Akamana Ah, ouf Ah ben, leve la voix, mon spirit Thoughts of betrayal, rage and temptation Akamana est fine Ça faisait longtemps que t'avais pas parlé toi Oh, t'es beau toi Allez, on est pas là pour parler, on est là pour se friter, connard Ah ben, c'est le 3 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 C'est parti ! 2625 XP C'est pas le meuble le plus dur que j'ai eu à buter Bon, ça va coûter pas mal de potions Parce que j'ai quand même pris un peu cher Mais 2625 XP Bien, bien Alors, une armure de plaque de protection Bah ça tombe bien, moi j'ai une armure de plaque depuis le départ Qui n'a rien de spécial Celle-ci donne plus 13 à l'armure classe Pro, 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 ah ouais quand même Alors, épée à deux mains Qui a l'air tout à fait sympathique Et un cimitaire de revealing Donc, compétence de voleur Ouais, ça c'est pas terrible Alors c'est tout Ended Sword C'est dégâts 2D6 Plus 4 Plus 12 chances de toucher Plus 5 au dégâts d'acide Et plus 41 points Enfin, une trap secret d'or C'est ça, lockpick ça Du coup, je vais Oh, celle-là, elle est même encore mieux 57 Enfin, une trap secret d'or C'est là, je vais garder le cimitaire de revealing On peut pas dire que j'ai eu du fat loot On peut pas dire Enfin, l'armure-ci, elle est très fat Pour le reste, c'était pas extraordinaire Extraordinaire Bon, le mob en lui-même Il est sympatoche Mais c'était pas non plus Le mob le plus compliqué de la création Beaucoup moins compliqué que Cette espèce de De chef gobelin, là À la con Ah bah c'était là que ça amène D'accord Donc c'était à l'antre d'Akamana D'accord Ok Oh, ok C'est cool J'ai pas capté Mais bah du coup, là, j'ai fait tout le tour Quoi Bah j'ai fini la caverne des socres Ça fait une heure, c'est cool Donc je vais ressortir de cette caverne Et on va arrêter là Euh Que dire de tout ça ? En une heure, j'ai gagné plus d'un niveau C'était particulièrement pexatif Tout ça Faut avouer les Pyrénées Avec tous les ogres et les titans Ça barde Ouais, ça barde Bien comme il faut Ici C'est très très pexatif Après, le seul problème C'est que c'est vraiment un jeu Qui est en train de tourner Effectivement au bash systématique Pas de quête, pas d'histoire, rien Juste t'avances tout droit Et tu bâches Et effectivement Pour un jeu qui était beaucoup basé sur les quêtes Et tout et tout Ce tournant Euh, là C'est dommage Mais bon Bref C'était L'arrivée dans les Pyrénées Donc sur Lionheart Donc je vous dis à bientôt Pour autre chose Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501